Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en passant par la montée en qualité jusqu'à l'exploitation. Alors vous avez dit que toutes les données ne sont pas ouvrables en open data, il y a un asset stratégique. En français ça veut dire quoi ? Toutes les données ne sont pas ouvrables en open data. C'est quoi l'open data ? Alors l'open data c'est des données qui sont produites ou reçues par des administrations dans le cadre de leur mission de service public. Un exemple concret ? Par exemple les données des équipements numériques dans les établissements scolaires. C'est des données qui sont aujourd'hui mises à disposition par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse, qui est une donnée d'études qui est mise à disposition. On peut avoir aussi d'autres données qui sont peut-être un petit peu plus, ce qu'on considère comme des données de référence, comme les données du cadastre vectorisé, comme l'immatriculation des entreprises en France, la base sirène, comme les données sur les demandes de valeurs foncières, les 15 millions de transactions immobilières qui ont été réalisées sur les 5 dernières années à l'échelle de l'adresse. Autant d'informations qui permettent d'éclairer le débat public, d'objectiver un certain nombre d'actions menées par les administrations et puis aussi permettent de donner de la matière première à des acteurs privés ou associatifs afin de développer des nouveaux services. Et la Maïf, les données dont vous avez fait le sujet, ce n'est pas tout à fait les mêmes, j'imagine ? C'est des données plus personnelles ? Oui, ça vaut le coup de toute façon, chaque fois, de se poser la question de quelles données s'agit-il. Là, nous, en l'occurrence, on a commencé surtout par rapport aux données que les personnes communiquaient bien volontiers elles-mêmes, sur elles-mêmes et sur les réseaux sociaux. Avec une observation un peu particulière, c'est que les réseaux sociaux, on peut considérer que si on ne profile pas bien, enfin qu'on ne parait même pas bien son profil, on est sur un lieu public puisqu'il est accessible à tous. Par exemple, l'âge, l'adresse, l'adresse e-mail, etc. Il peut y avoir ce genre de données, mais là, je fais simplement référence à une photo qu'on publie de soi, un commentaire qu'on fait sur tel ou tel sujet que j'apprécie ou que je n'apprécie pas. Ça peut être culturel, mais ça peut être politique. Il y a plein de sujets qu'on délivre et qui sont sur nous et qui sont du coup dans le domaine public. Et ce sont des choses qui se diffusent sur les réseaux sociaux. Et les mêmes choses, les gens auraient un peu plus de réticence à les diffuser sur un lieu public. Et donc, du coup, on avait proposé une application. On récupérait à travers les API, c'est-à-dire qu'on récupérait sur les comptes Twitter ou Facebook des utilisateurs, certaines de leurs données. Et on les projetait dans un environnement public, par exemple un affichage dans le métro. Ce n'était pas vrai. C'était vraiment tout ça restait digital. Et on leur disait, voilà, dans les mêmes circonstances, dans d'autres circonstances, les mêmes contenus diffusés de cette façon-là, est-ce que vous les assumeriez ? Et c'était juste pour prendre conscience que tout ce qui diffuse, ce qui est diffusé dans du digital, c'est diffusé aussi dans la vraie vie. Parce qu'au bout du tuyau, il y a quelqu'un qui regarde, il y a quelqu'un qui peut lui aussi réagir, éventuellement relayer l'information. Et du coup, en cascade, ça peut avoir des conséquences en chaîne. Après, les gens peuvent être amenés à les assumer. C'était simplement de dire, quand vous faites ça, voilà ce que ça donne à l'autre bout. Est-ce que vous êtes OK ? Si vous êtes OK, pas de problème. Vous continuez. Maintenant, il y a des solutions pour éventuellement limiter la diffusion. Et donc, du coup, c'était la possibilité après de pousser sur des logiques de paramétrage de profil, etc. Des choses qui sont accessibles, mais pas forcément connues de tous. Mais il suffit en réalité de taper son propre nom dans un moteur de recherche pour être effaré par le nombre d'informations qu'on a laissées sans le savoir, non ? Oui, mais en fait, on se rend compte, via les expériences qu'on mène un petit peu sur le terrain, que assez peu de gens, finalement, le font spontanément. Ou en tout cas, des gens l'ont fait, mais il y a certainement très longtemps. Et on croise aussi pas mal de monde qui nous dit, moi, de toute façon, vous ne trouvez absolument rien sur moi puisque je ne suis pas sur Internet. On leur fait faire l'exercice et ils trouvent leurs résultats sportifs d'il y a quelques années. Et ou de la famille lointaine qui a parlé d'eux ou des choses comme ça. Donc, en fait, ce n'est pas si naturel que ça. Il y a les données qu'on laisse soi-même sans avoir nécessairement conscience qu'elles restent. Et puis, il y a les données que d'autres vont donner sur nous, d'une certaine manière. C'est ça, exactement. Et pour compléter le propos de Philippe, en fait, les données, c'est vraiment les données qui... C'est là-dessus qu'on insiste un petit peu. C'est des données qui constituent notre identité numérique sur Internet. Romain, les données dont toi, tu t'occupes... On va se tutoyer, Romain. On arrête de faire semblant. Elles sont disponibles gratuitement ? Comment ça se passe ? Tout à fait. Elles sont toutes référencées sur une plateforme, un point d'accès unique qui s'appelle data.gouv.fr. Data.gouv.fr. Qui est donc la plateforme des données publiques de l'État qui présente... On a à peu près... On a plusieurs dizaines de milliers de données aujourd'hui qui sont référencées puisque c'est une politique publique qui a été créée en février 2011. Donc, on a quand même un historique certain. Il y a aussi des profondeurs historiques, donc des données qui remontent sur des séries assez longues pour pouvoir justement faire des analyses temporelles et bien évidemment des données temps réels qui évoluent au fil de l'eau, sur la qualité de l'air, par exemple. Au fil de l'air ? Sur la qualité de l'eau ? Magnifique. Et on les a aussi sur la qualité de l'eau potable à la sortie des différents tuyaux sur toute la France. Donc, on peut aujourd'hui avoir une vision assez éclairée sur tout un tas de politiques publiques qui concernent tous les citoyens. Et ça, on ne le sait pas suffisamment ? On ne le sait pas suffisamment parce que la donnée, c'est un objet qui est quand même déjà assez abstrait pour bon nombre de personnes. Je pense qu'on commence à prendre considération de la donnée à partir du moment où on la met en perspective des usages qui sont mis en œuvre. Dans l'éducation, par exemple, quelles sont les données auxquelles on pourrait avoir accès ? Il y en a un certain nombre. Alors déjà, il y a tout ce qu'on appelle les données type POI, donc les Point of Interest. C'est des points d'intérêt géographiques que bon nombre d'applications vont les consommer parce qu'elles vont permettre de contextualiser. On est tous équipés d'un téléphone portable et on a pas mal d'applis qui nous géolocalisent dans l'espace. Donc, pouvoir aller d'un point A à un point B et notamment mettre sur un fond de carte tous les points d'intérêt géographiques autour du domaine de l'éducation. Il y en a un certain nombre. Les données sur la géolocalisation des écoles du premier, second degré, les résultats aux examens. Ça aussi, c'est des informations très intéressantes. Plus récemment, on a mis à disposition aussi toutes les données relatives à Parcoursup avec les vœux, les places disponibles. Et je parlais tout à l'heure de l'enquête éthique qui consiste à mettre à disposition des données sur l'équipement numérique des établissements pour essayer d'objectiver les prises de décision des parents, avoir un regard un peu plus éclairé sur le taux d'équipement numérique dans les établissements. C'est un vrai outil de transparence des politiques publiques en réalité ? C'était le premier, on va dire, pilier de la stratégie. Initialement, cette politique publique a été lancée autour d'une volonté de transparence. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été porté aux Etats-Unis quand Barack Obama a initié la démarche en 2008. Une question un peu technique, je suis désolé pour ceux qui comme moi ne connaissent pas grand chose, mais Romain va tout nous expliquer. Est-ce qu'on peut aussi avoir accès aux codes sources des logiciels qui sont développés par les administrations ? Est-ce que ça a une valeur également ? Oui, tout à fait. Et c'est une particularité qui a été, on va dire, explicité dans le cadre légal. Il y a une loi qui permet d'organiser cette stratégie d'open data qui s'appelle la loi pour une république numérique et qui a considéré les codes sources comme des documents administratifs librement communicables, tout comme les algorithmes qui vont prendre des décisions individuelles. Donc Parcoursup, c'en est la matérialisation très concrète, c'est-à-dire explicité et donnée à voir sur les règles qui sont utilisées par les administrations et qui vont avoir un impact sur les individus. C'est pour nous une question, on va dire, de transparence et de nécessité pour éclairer le débat public. On a entendu le mot d'API tout à l'heure, c'est un terme qui revient souvent. Application Programming Interface. Bonne fois pour toutes, est-ce qu'on peut savoir ce qu'une API ? Une API, c'est uniquement un tuyau qui va connecter un producteur de données avec un fournisseur de services et qui va définir des règles de consommation de la donnée. Donc l'API, elle va permettre de définir des paramètres dans les modalités de consommation de la donnée côté du producteur. Donc c'est une manière, on va dire, d'encadrer la consommation de la donnée et aussi de tendre vers une consommation industrialisée de la donnée. C'est-à-dire que l'API, c'est un développement qui est fait en amont et qui va permettre d'aller consommer la donnée de manière pérenne. Il n'y a pas un risque pour l'administration à rendre publiques toutes ces données ? Il y a toujours un risque. C'est pour cette raison que le cadre légal dont je parlais, il est quand même assez clair. On ne rentre pas sur les sujets des données à caractère personnel ni des secrets protégés par la loi. Donc ça, c'est un hors périmètre de l'open data. Et il est bien évident que je pense qu'il faut avoir un regard assez détaillé sur l'ensemble des usages qui peuvent être développés. Mais j'aurais plutôt tendance à inverser la question. Le risque de ne pas ouvrir est encore plus grand que le risque d'ouvrir. Donc il y a une démarche qui est tout à fait vertueuse ici de l'administration et de l'État dans cette logique de transparence, de mise à disposition des données. A l'inverse, pour des individus, vous l'avez signalé tout à l'heure, on laisse des données parfois sans le savoir. Il y a une éducation à faire, j'imagine. Comment ça se passe ? C'est votre rôle en partie à la Maïf ? C'est vrai qu'on a parlé dans un premier temps, une première étape. C'était les choses les plus concrètes, ce que nous on fait et qu'on est en mesure de matérialiser puisqu'on est censé le faire soi-même. Donc de savoir les conséquences de ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'il y a le sujet de la navigation. En permanence, on est tracé. Il y a des cookies, il y a des informations qui sont collectées à chaque fois qu'on fait quelque chose, sur un PC, sur une appli. Mais maintenant, il y a des objets connectés, il y a certaines voitures qui sont connectées. On est tracé en permanence. Il peut y avoir des usages super intéressants. On n'est ni technophile ni technophobe. C'est juste de dire qu'il y a des fois, c'est super facilitant dans la vie. Effectivement, si on a un krach en voiture et qu'on est immédiatement géolocalisé, il peut y avoir une vraie utilité. On la conçoit immédiatement. Mais après, on voit que si la donnée qui a été collectée pour une fin est utilisée pour une autre, qui est détournée de son utilité finale, on voit qu'au bout du compte, ça peut avoir effectivement des effets. Si je fais référence, par exemple, à l'affaire des affaires politiques, comme Cambridge Analytica, où on sait qu'à un moment donné, une foultitude de données collectées sur des gens peuvent faire basculer la décision de certaines personnes si on les flèche et qu'on leur envoie des informations que l'on sait pouvoir les faire évoluer dans leur manière de voir. Alors ceux qui sont les plus déterminés, ça ne va pas marcher. Mais ceux qui sont un petit peu dans l'incertitude, si on les expose à un certain type d'informations avec un rythme assez soutenu, d'une façon très ciblée, là, effectivement, on se rend compte que la donnée, ce n'est pas qu'une donnée technique, c'est une donnée qui peut avoir des vrais enjeux sociétaux, voire démocratiques. Et c'est ce qu'on essaye, nous, d'expliquer. Mais il y a tellement d'usages différents. Et on ne sait pas, nous, à chaque fois qu'une donnée est collectée, s'il y avait de bien ou pas utilisé. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'à chaque fois, les gens soient un peu vigilants et qu'ils soient attentifs à ce qu'on le fait. Mais on est tous, nous aussi, pris au piège de nos propres paradoxes. C'est beaucoup plus facile de cocher des CGU, enfin, des conditions générales d'utilisation, parce qu'on ne veut pas se fader la totalité de la lecture. On ne les lit pas. Et on dit, de toute façon, vu le bénéfice que ça va m'apporter d'aller beaucoup plus vite et je vais avoir ma réponse tout de suite. Voilà, ça marche comme ça. Johan, Medata et moi, ça existe depuis 2015, c'est ça ? Exactement. Concrètement, alors, comment ça se matérialise ? Concrètement, c'est un dispositif qui est présent quasi essentiellement sur le web et qui répond un petit peu à ce besoin de sensibilisation, d'acculturation aux risques et aux enjeux numériques. C'est un portail. Vous allez sur medata-et-moi.fr et vous avez accès à plein de choses, des expériences à faire. Une dont on parlait, Philippe, tout à l'heure, pour tester ses comptes sur les réseaux sociaux. Une pour, justement, selon ses propres usages. C'est ça un petit peu le cœur de Medata et moi, c'est de se confronter à ses propres usages, à ses propres comportements pour, du coup, se sentir vraiment impliqué et concerné par le sujet. Voilà, on va voir en fonction des usages qu'on a au fil d'une journée connectée, quelles sont les données qui sont laissées, pourquoi elles sont utilisées, pour vous rendre service, mais aussi pour rendre service à d'autres potentiellement, sans que vous le sachiez. Voilà, donc c'est vraiment... On donne la parole aussi à des experts. On a un observatoire qui, justement, recueille ces fameuses données. Peut-être qu'on en reparlera, mais ces fameuses données d'usage de manière anonyme, pour, là aussi, dans une démarche de les communiquer au plus grand nombre, on laisse ouvert, en fait, les données de cet observatoire. Voilà, qui permet... Des observatoires des comportements et des usages et des risques numériques. On donne la parole à des experts. Voilà, c'est quelque chose d'assez complet, de plutôt ludique, avec l'objectif d'acculturer chacun, pour que chacun puisse, après, positionner le curseur de risque, selon ce qu'il a compris, et selon ses propres usages. Et on essaye de ne pas être moralisateur, surtout. C'est vraiment la démarche. On peut comprendre qu'on pouvait même être dans la peau d'un hacker, c'est ça ? Oui, alors, juste à l'étage au-dessus, on peut faire ça au salon d'éducation. À l'étage au-dessus, c'est parce qu'on est sur le salon Educatech, et juste au-dessus, aujourd'hui, et encore, pour quelques jours, il y a le salon d'éducation. Exactement. Et on peut se mettre dans la peau d'un hacker en réalité virtuelle. Là aussi, en quelques minutes, vous allez être guidé par un hacker pour essayer de reprendre, de récupérer un maximum de données sur une victime, en fouillant dans sa vie, sur les réseaux sociaux, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, et en posant des questions, en échangeant. Finalement, on se rend compte qu'on laisse filer assez facilement ces données, on laisse les gens, sans les connaître, rentrer dans notre intimité, et en récupérant toutes ces données, tous ces indices, on arrive à en déduire son mot de passe, parce que, comme beaucoup de gens, les mots de passe sont assez simples. Ah, ben, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Voilà, plus le nom de famille, le nom du chat, et sa date de naissance. Et quand on a accès à tout ça, on a accès à pas mal de choses qui peuvent nous rendre la vie très compliquée. Je voyais Romain, qui était en train de taper, déverrouiller son iPhone avec Doudou 75. Romain, Doudou 75, c'était... 75. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oui, mais je sais. On en parlera plus tard. Il n'y a plus qu'à changer les mots de passe maintenant. Ce sera l'objet d'un podcast dédié. Il y a évidemment un risque qui est peut-être plus grand pour les jeunes par rapport aux adultes, encore qu'eux, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une éducation particulière ? Depuis trois jours, on démonte le mythe des digitales natives. Ce n'est pas parce qu'on est né avec le numérique qu'on sait s'en servir. Et l'enjeu de la data, c'est un enjeu majeur ? Il y a une grande différence à faire, effectivement, entre l'aisance qu'on a à utiliser une technologie et la compréhension qu'on a des mécanismes qu'il y a derrière. On peut être un très bon pilote de voiture, enfin, on va très bien conduire sa voiture et on va pas être capable de la réparer ou de comprendre comment ça marche sur un moteur à explosion. Donc, c'est exactement la même chose dans le digital. Donc, on se rend compte qu'effectivement, quel que soit l'âge, il y a des vraies carences d'éducation. Il y a vraiment besoin de comprendre ces mécanismes pour pouvoir les décoder. Effectivement, ce n'est pas forcément qu'une question d'âge parce qu'effectivement, digital native, ça va tirer à deux camps. Et il y a sans arrêt les pros de la technologie et de la captation des données qui ont toujours plein d'innovations pour aller trouver des solutions pour capter. Donc, on ne peut pas tout savoir. Donc, à chaque fois, il faut directement se poser les questions. Et puis, par rapport au risque, là, Johan parlait de curseur, on n'a pas tous la même sensibilité au risque. Il y en a certains qui nous disent si on récupère tel ou tel type de données, ça met complètement égal. Et d'autres, ils ne veulent surtout pas qu'on sache quel âge ils ont. Donc, c'est vraiment très difficile de catégoriser les âges, etc. On est plus à voir par rapport à les typologies d'usage qui peuvent être faites, par exemple, sur la façon dont ils s'informent. Donc, effectivement, on trouve qu'il y a des différences. On a fait une étude récente sur les modalités de diffusion et d'adhésion aux fake news. Donc là, on voit effectivement qu'il y a des différences. Mais après, là aussi, c'est des grandes catégories. Et après, à l'intérieur de chacune des catégories, il y a des parcours très différents. Une question peut-être pour chacun d'entre vous, chacun son tour. Le fait de travailler sur les datas, qu'elles soient personnelles, administratives, est-ce que ça a changé vous-même votre propre rapport à vos propres données ? Est-ce que vous les diffusez de manière différente ? Est-ce que vous êtes plus prudent ? Est-ce que... Moi, je n'ai pas particulièrement changé mes usages. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un peu plus conscience de comment ça se passe et comment en back-office tout se trame. mais on en apprend toujours tous les jours. Personnellement, ça n'a pas particulièrement changé mes usages au quotidien. Romain ? Alors, pareil, sur les usages personnels, je pense qu'il n'y a pas eu une grande évolution. Par contre, comme nous, on travaille, on est un peu au confluent de l'offre et de la demande. Côté fournisseur de données et côté fournisseur de services potentiels, moi, j'ai une vraie prise de conscience sur la nécessité d'avoir des données de qualité. Quand on parle d'Open Data, pendant très longtemps, on a dit l'Open Data, c'est super, vous mettez plein de données en ligne. Par contre, on ne peut rien en faire. On perd beaucoup de temps à les retraiter. Elles sont sales, elles sont doublonnées, elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas interopérables. Et en fait, encore une fois, je ne suis pas dans la logique de données à caractère personnel parce que je la sors totalement du champ de notre action. mais pour en capacité des tiers à développer des services ou même à d'autres administrations de mettre en place des services en ligne qui soient performants, permettre de calculer les frais de cantine scolaire ou de crèche. Si derrière, on n'a pas les données du revenu fiscal de référence ou du quotient familial de manière totalement industrialisée, on va être obligé de redemander les mêmes informations à l'usager. Et nous, c'est aussi utiliser la donnée comme un vecteur de simplification de ces démarches pour pouvoir montrer très concrètement ce qu'il est possible de faire. Donc la qualité, c'est un sujet qui m'a sauté aux yeux et que j'avais largement sous-estimé et qui est vraiment une nécessité pour les acteurs réutilisateurs. Philippe, vous faites attention maintenant que vous ne signez plus de pétition en ligne, vous n'allez plus sur des forums. Curieusement, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas tant dans la gestion des mots de passe, etc., où je pense avoir trouvé un truc. Je pense qu'il est à câble, mais bon, je pense que j'ai trouvé une méthode pour à la fois me souvenir de quelque chose pour le mettre partout. Mais voilà. Mais c'est vrai que... Et là, ce n'est plus du hackage, c'est de l'open service. Mais par contre, effectivement, on prie plus conscience qu'effectivement une information délivrée. On sait pourquoi on délivre une information en intenté, qu'on signe une pétition, etc. Mais après, c'est cette conscience de dire que ça peut être interprété d'une façon qui n'est pas du tout la raison pour laquelle je l'ai fait. C'est plus dans la façon de diffuser. Du coup, je diffuse. Puis en plus, je considère que ça n'intéressera pas forcément énormément de monde. Donc, j'utilise beaucoup moins les réseaux sociaux. Combien d'utilisateurs du site, les data et moi ? Aujourd'hui, on est à près de 550 000 utilisateurs uniques. Voilà. On progresse, on progresse bien. Voilà. C'est pas forcément, on ne cherche pas forcément à... Oui, il n'y a pas un objectif de chiffre. Il n'y a pas un objectif vraiment chiffré. Plus le nombre de personnes qui seront acculturées sera grand, mieux on se portera. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment plutôt d'être quali, de proposer des services qui évoluent, qui suivent un peu les tendances aussi parce que ce n'est pas évident, ça évolue très vite, les usages. Et voilà, on fait évoluer notre dispositif au fil de l'eau chaque année pour essayer de suivre ces usages et d'être au plus près du quotidien des personnes qui utilisent le numérique. Philippe ? Alors, pour compléter les chiffres, effectivement, ils ont un intérêt pour une autre raison, c'est-à-dire qu'on alimente, Johan en a parlé, un observatoire et on peut essayer de mieux comprendre les comportements. Bien entendu, les données sont anonymisées, mais quand on essaye de faire des études et qu'on est sur du déclaratif et qu'on demande aux gens est-ce qu'ils font attention, comme là, vous nous avez posé la question, on va plutôt vouloir se faire passer pour quelqu'un de responsable et on va plutôt dire oui. Maintenant, quand on met les gens en situation dans des textes expérientiels comme celui-ci où, par exemple, on leur met sous les yeux la capacité qu'ils ont à distinguer entre quatre tweets celui qui est issu d'un compte officiel, là, on va plutôt savoir concrètement si oui ou non ils sont capables d'identifier. Alors que si spontanément on vous dit vous faites attention à l'information que vous consommez et que vous relayez sur Twitter, on va plutôt avoir tendance à se glorifier mais à se mettre un peu plus joli. Bien sûr, jamais la vie de retweet n'importe quoi. Comme tout le monde, donc on ne sait pas comme tout le monde, ça veut dire combien de personnes, etc. Et là-dedans, effectivement, plus on aura d'utilisateurs sur ces plateformes, plus on aura la possibilité d'avoir des données à peu près fiables sur la sensibilité au risque en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction des activités socio-professionnelles, etc. Donc c'est important. Romain, on a une idée de qui fréquente datagou.fr ? Qui ? Une multiplication d'acteurs, enfin, à mon avis, une multiplicité d'acteurs. On a des entrepreneurs, on a des start-upers, on a des acteurs de la société civile qui sont dans le domaine associatif, des particuliers, des administrations. C'est en gros la première population, c'est les administrations qui veulent réutiliser les données des autres administrations. Excellent. Mais je regardais justement les dernières métriques qu'on a. Aujourd'hui, on a plus de 45 000 utilisateurs de la plateforme data.gouv.fr. D'accord. Donc il y a quand même pas mal d'acteurs et la particularité, c'est qu'on a à la fois des organisations publiques qui sont identifiées avec un petit label service public, d'acteurs privés qui n'ont pas ce petit label et même des utilisateurs qui font ça dans le cadre de leur vie privée et qui ont juste envie de montrer qu'ils ont fait tel ou tel projet de réutilisation et qui vont poster autour des données un projet qui montre concrètement ce qu'il a pu faire autour des données exploitées. Tu as conscience qu'après ce podcast, ça va exploser le nombre de... Ah bah écoute... Pareil sur Medata et moi. On revient, on aura passé le million très largement. Vous y êtes engagé, on va vérifier. Est-ce que vous collectez des données d'ailleurs sur ceux qui fréquentent le site ? Sur ceux, des données personnelles, non, pas du tout. En fait, les données qui sont collectées sont des données plutôt d'ordre démographiques pour nourrir l'observatoire dont on parlait tout à l'heure parce que du coup, ça nous permet de comparer les différents publics, les différents usages, etc. Donc du coup, pas de données personnelles, ce serait un peu malhonnête de notre part de jouer avec ça. C'est dommage parce que vous pourriez les revendre ensuite à une grande marque américaine de boissons sucrées. C'est dommage quand même. Vous ratez le coche là. Sûrement, mais malheureusement, c'est pas... Heureusement plutôt, j'ai envie de dire, c'est la démarche. Très bien. Et puis, ça m'évoque un adage. Enfin, un adage. On dit souvent quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça fait écho, ça, à votre démarche ? C'est-à-dire que quand un service est gratuit, en général, c'est qu'on va collecter les données peut-être pour en faire autre chose ? Alors, il y a plusieurs façons de faire de la communication. celle de mettre à disposition un service sans forcément qu'il y ait une intention mercétile derrière est une façon de se faire connaître, de faire connaître le type de relation qu'on veut instaurer entre nous et en l'occurrence le grand public mais aussi nos sociétaires. Ah, mais je ne parlais pas de la maille. Non, non, mais je... Je me décide de parler que pour nous parce que je ne peux pas savoir comment les autres fonctionnent. Donc, je ne parle que pour nous parce qu'effectivement, il pourrait y avoir cette interrogation là derrière. Non, effectivement, il n'y a rien qui n'est fait des données. Elles ne sont vendues, ça n'aurait pas de sens et on a assez conscience de ce qui peut être raconté sur les réseaux sociaux et la façon dont on peut se choper une casserole pour ne pas jouer avec le feu en plus. Donc, non, à la fois pour des raisons éthiques et puis pour des raisons d'efficacité, les données sont mises au service d'un observatoire qui lui-même est accessible à tous et les données sont de toute façon complètement anonymisées dès le départ. Non, mais en tant que sociétaire maïf, ça me rassure. Voilà. Je l'ai dit hier, je suis sociétaire maïf. Voilà. Donc, on est en famille. Bien, ben merci. Merci à tous. C'était passionnant et de voir comment d'un côté, on éduque, de l'autre côté, on rend transparent tout ça en ayant conscience que la donnée, c'est un bien précieux avec à la fois des risques et des opportunités comme le numérique en réalité et avoir conscience qu'il faut porter les opportunités mais aussi limiter les risques. Merci Romain. Merci à toi. Voilà. Tu peux rester sur le stand. Il y a à boire, il y a à manger, il y a des stickers, il y a des badges. Je vais même en jeter. Tiens, je vais en jeter dans la foule en délire parce qu'il y a un public là, il faut même le voir. Voilà, les gens se jettent encore à la caravane du Tour de France. Merci à la Maïf. Alors, merci à la Maïf d'abord d'être partenaire de cet événement et de cette web radio et puis merci à tous les deux d'être venus, Philippe et Johan pour témoigner de cette magnifique initiative que Medata et moi. Merci de votre accueil. Merci pour l'invitation. Et on continue parce que ça n'est pas terminé, ça ne s'arrête jamais ces talks. Enfin, ça s'arrêtera tout à l'heure et on sera tristes mais il y en a encore un. Donc, restez avec nous présents dans le public de ce stand Territoires apprenants en live stream, sur les réseaux et puis en podcast, évidemment. À très bientôt. Merci. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles et en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada